Bonjour, notre départ, le thème principal, évidemment, c'était l'indice en milieu urbain. Donc, la priorité, évidemment, était sur les arbres, de mettre le plus d'arbres possibles. En fait, ce n'est même pas une suggestion, c'est une obligation, en fait, pour filtrer toutes les particules qui sont émises par l'échangeur. C'est ça, c'est une exigence. Donc, on voyait, évidemment, il y a un constat qu'il y a peu d'espace pour les jeunes de 9 à 16 ans. Donc, c'est vraiment une occasion de pouvoir aménager aussi des espaces de jeu, des espaces, justement, de chill pour les jeunes. En fait, nous, comment l'aménager, c'est qu'évidemment, il faut des poumons, des gros poumons, partout dans l'espace, mais évidemment, ce qui est le plus proche des échangeurs, il faut quand même que ça soit densifié en végétation. Donc, on mettait plus l'usage, bon, récréatif, entre guillemets, boisé, pour absolument que ça soit boisé, plus au centre. Donc, de protéger, évidemment, le boire en guignon avec toute sa circulation, l'échangeur aussi, donc de créer des poumons aux extrémités. Donc, au centre, c'était, évidemment, on veut que ce soit pour les ados ou que ce soit pour tout le monde, évidemment, là, des espaces pour les enfants, des espaces pour les familles, des espaces pour tout le monde, en fait, des exercices pour, des arbres d'exercice pour adultes aussi. Donc, la dalle, comme telle, en fait, on veut vraiment qu'elle se fonde dans le paysage, donc, évidemment, qu'elle soit végétalisée elle-même. Il faut quand même qu'elle soit large parce qu'on veut qu'il y ait, évidemment, des cyclistes qui vont plus vite, on s'entend, c'est une panne, en fait, c'est un peu plus vite, on va avoir une aire, une autoroute, une autoroute à vélo, puis une piste un peu plus, bon, récréative, familiale, parce que les gens, évidemment, vont transiter par la dalle-parque, ils l'attendent depuis très longtemps. Donc, voilà, c'est un espace, c'est surtout pour passer, c'est un espace pour, bon, rester quelques temps, mais surtout pour passer, donc, évidemment, il faut qu'elle soit grande, ici, au niveau de la végétation, aussi, ça peut dégraminer des grimpantes, aussi, sur la dalle-parque. Donc, le mot d'ordre, c'est vraiment, justement, se fondre dans la nature. On veut beaucoup de biodiversité, pas juste, justement, des espèces mâles, mais aussi femelles, donc, pour éviter aussi le pollen, justement, les allergènes dans l'espace qui va être fréquenté, en ce moment-là. Une grande variété d'arbres, on ne veut pas avoir la même expérience, bien avec les freines. Donc, c'est la création, aussi, d'habitats, évidemment, pour toutes les espèces moniques, mais en particulier les oiseaux, qui n'ont pas beaucoup d'espace pour le canal de la Chine, pour, on s'entend, se ravitaler, aussi, lors d'immigration, mais aussi ceux qui restent ici, ils n'ont tellement pas d'habitats, les espèces avières qui restent ici. Donc, évidemment, encore, majorité d'arbres, le plus d'arbres possibles, le plus de canopées possibles. Nous, on voit, comme, l'entrée de ville, entre guillemets, ici, à l'est, ça n'a pas besoin d'être une énorme sculpture, juste le fait qu'on voit de loin, justement, cet espace-là, la dalle-parc, etc., qui va être un peu surélevé, ça fait une entrée de ville en sorte. On va le voir de loin, on n'a pas besoin d'une immense sculpture qui va coûter très cher. Donc, on veut, au sens, justement, le loisir et un espace, là, végétalisé vers l'ouest. On veut aussi que ça soit, justement, intéressant en toute saison. On veut que les gens l'utilisent en toute saison. Fait qu'un anneau de glace, si c'est possible, d'avoir des sports divers aussi qui sont possibles, des pistes de ski de fond. On veut, pour les terrains, même si, bon, on veut un terrain de soccer, il peut être à mauvais, donc il n'est pas en terrain scientifique. Donc, il est modulable dans cet espace-là. Mais, encore là, tout ce qui est sportif, pareil, il va être boisé autour. On veut vraiment une canopée qui est très intéressante. On ne veut pas de pollution visuelle. Donc, la lumière et tout, c'est vraiment au minimum. On veut vraiment se sentir dans un parc nature, justement, pour recréer la ville. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, mais aussi, justement, dans cette nature-là, de vivre un peu cet effet de cascade, de bruit blanc. On veut entendre l'eau qui coule. Donc, ça peut être de diverses manières. Il y a moyen de faire ça naturel. Donc, c'est ça. On veut entendre l'eau à l'intérieur du parc. Donc, il faut faire attention, étant donné que c'est un milieu humide, faire attention aux espèces exotiques et envahissantes. Il y en a beaucoup sur les canaux de la Chine. Il faut faire attention, donc, c'est de contrôler cet espace-là. Pas nécessairement laisser à la place une espèce qui va brimer la biodiversité. Donc, séparer les piétons des cyclistes, c'est important, justement, surtout au niveau de l'axe nord-sud, parce qu'il peut y avoir des collisions et on veut vraiment séparer plus le récréatif du vélo. Au niveau de la dalle-parc, oui, il peut y avoir une courbe aussi, mais on veut que la dénivellation soit, comment dire, agréable, parce qu'on peut avoir des gens à mobilité réduite aussi, donc les vélos, avec 5 %, ça fait mal. Donc, quatre voies, justement, quatre voies pour les vélos. On veut qu'il y ait, justement, un organisme qui puisse faire de l'animation, qui puisse faire de l'interprétation sur le site, à la limite de l'entretien, si c'est pas, bon, le MTDEP. On veut des œuvres d'art, mais justement qui se font dans la nature. Ça peut être des œuvres d'art faits à partir de matériaux comme des freines, justement, dans la qualité. Aussi du marquage qui peut être naturel, donc du mobilier qui va être naturel, comme aujourd'hui, voilà. Donc, signalisation naturelle, les freines, les freines qui nous rappellent, justement, notre erreur, mais qui nous rappellent l'histoire aussi, donc c'est le message qui est envoyé par les freines sculptées ou, bon, le métal sculpté. On veut l'interprétation de biodiversité. Donc, vraiment, on veut aussi de l'éducation à travers l'espace. Donc, pour le lien nord-sud, si on veut des chaises, on veut des heures de repos, c'est surtout de la contemplation. T'es en haut, tu vois tout, tu vois toute Montréal. T'es dans une oasis de verdure aussi. Donc, voilà, on veut faire aussi, nous aussi, plusieurs passerelles. Donc, quitte à ce que la dalle, on arrive au sol, puis ensuite, on va amener une autre passerelle qui nous amène vers le canal de la Chine. Donc, on veut que ça soit vraiment agréable. On veut avoir beaucoup d'accès aussi, mais encore là, dans le respect de la nature, justement, des accès vers, justement, l'espace vert. Des petites passerelles. Donc, pour l'entrée de ville, c'est ça. Donc, plus côté Saint-Henri, c'est un oasis. Le plus simple possible, encore là, on veut mettre la place à la nature. Donc, nos trois priorités, c'est justement beaucoup d'arbres, on le dit tous. J'espère que c'est compris. C'est bon, merci. Beaucoup d'arbres. Donc, le deux, c'est place à la population locale. Donc, c'est pas nécessairement à vocation de la nature. On veut que ça serve au Montréalais. On veut que ça serve au monde qui vive ici, à proximité. Donc, pour les ados, justement, les familles. C'est vraiment des lieux de rassemblement. C'est un oasis de rassemblement aussi. Et la troisième priorité, bien, c'est évidemment de, justement, que l'espace se fondement. Merci. Merci. Merci.